bonjour et bienvenue chez univers Xiaomi alors aujourd'hui on va découvrir un produit de la marque e-milab la marque e-milab on la connaît très bien on a déjà découvert des caméras et également une sonnette connectée donc de cette marque et aujourd'hui on va découvrir donc une montre connectée la e-milab w02 smartwatch donc avec un grand écran de 1,85 pouces et donc on va passer directement à l'unboxing c'est parti donc voilà alors on trouve pas grand chose dans la boîte on va retrouver principalement la montre avec son câble de charge alors ça c'est pas mal un petit bracelet de rechange on verra ça tout à l'heure et également donc une notice donc totalement en anglais mais la notice est disponible sur internet en français par contre donc il y a pas mal de petits dessins on va retrouver ici le qr code donc pour trouver le manuel dans plus de langues juste là et on va retrouver donc ici le qr code pour l'application donc l'application utilisée par immilab et glorifit disponible donc sur l'app store d'apple et également sur le play store d'android alors on va retrouver donc un câble de chargement un câble avec donc ici les pins et qu'on retrouve les deux pins donc sous la montre juste ici alors si je n'en ai pas dans le bon sens voilà c'est un câble magnétique voilà et donc on va retrouver ce bracelet donc un bracelet magnétique en silicone donc ça permet de le mettre très facilement au poignet donc il suffit voilà il tient parfaitement donc il se met très facilement très rapidement et il se retire aussi très facilement et très rapidement donc là la marque a pas voulu un modèle rond à la prix un modèle carré donc avec un écran tft sans bordure donc de 1 85 pouces alors je vais l'allumer donc on va retrouver un rapport écran corps assez énorme donc de 81% donc il est assez coloré alors on retrouve une petite couronne sur le côté juste ici alors ça nous permet une navigation voilà le changement de de cadran par exemple un c'est rapide donc vous pouvez choisir parmi ceux qui sont déjà installés après on pourra voir avec l'application vous pouvez en installer encore plus voilà on aime bien celui là il est coloré c'est celui qui est d'origine alors sur le côté on va retrouver l'acier inoxydable alors trois couleurs sont disponibles ici nous avons le modèle gris alors il existe également en noir mais également aussi en or rose et à l'arrière voilà tout là là avec on retrouve le capteur le capteur santé donc ça on verra tout à l'heure à l'intérieur de la montre on verra toutes les fonctionnalités de santé qui que la montre intègre alors ici le boîtier arrière par contre lui est en iml durable donc voilà avec le capteur et les deux pins de chargement qu'on retrouve ici alors pour changer les bracelets c'est assez simple il ya un petit juste ici si vous voyez dans le bracelet alors voilà alors normalement j'ai pas trop d'ongles voilà il suffit de l'enlever vous mettez l'autre qui est fourni ou vous en rachetez d'autres après sur internet voilà on va remettre celui là donc avant de la connecter on va voir un peu les différents menus je vais la remettre alors on retrouve donc le cadran principal en naviguant donc ici on va retrouver le panneau de contrôle donc là pour la luminosité vous pouvez régler plus fort moins fort vous pouvez désactiver donc les sons vous avez les paramètres donc accessibles directement on retrouve donc la fonction lente torche ici pour le menu si vous préférez donc le menu avec toutes les petites icônes où le menu en liste est ici donc pour les appels directement donc sur la montre on va revenir dans le menu alors pour le menu je vais de ce côté là voilà vous retrouvez donc le menu avec toutes les icônes donc avec la molette je peux agrandir et vous pouvez donc naviguer comme ça ou comme je dis tout à l'heure vous pouvez leur mettre en liste pour ceux qui préfèrent voilà on va revenir on va le mettre en liste alors là c'est pas en liste vous pouvez mettre aussi donc en icône voilà comme ça donc un menu comme ceci donc là vous avez tout vous pouvez également encore utiliser donc la molette pour monter ou descendre pour une navigation un peu plus simplifiée et donc on va revenir là voilà en liste voilà en liste donc là vous avez carrément aussi le texte donc je vais privilégier ce mode là pour la vidéo comme ça vous voyez ce qui a marqué sur le côté donc ici on va retrouver le sport avec plus de 100 modes de sport donc de disponibles qui va vous permettre donc un suivi en temps réel avec le module de santé qui disposait en dessous vous aurez donc à votre fréquence cardiaque par exemple en fonction du sport d'affiché donc directement sur votre montre vous pouvez aussi suivre votre état actuel donc avec ce petit arc en ciel vous savez le nombre de calories donc de pas que vous avez fait etc donc c'est pas trop mal vous retrouvez également donc tout ce qui est santé donc rythme cardiaque vous pouvez en cliquant dessus déclencher une mesure et ça va déclencher également à toute la journée ça va vous surveiller donc la fréquence cardiaque il ya également donc le suivi du sommeil le suivi donc de l'oxygène dans le sang le spo2 on retrouve la météo la musique donc vous avez un petit haut parleur intégré donc à la montre qui va vous permettre donc de jouer votre musique directement sur votre montre vous retrouvez également les messages donc les notifications de messages vous pouvez pas répondre aux messages à part avec des messages déjà prêt enregistré normalement donc là j'en aurais pas de mis dessus pour l'instant on n'a pas mis le téléphone la fonction sos vous pouvez donc sur le téléphone mettre une personne en particulier et donc vous pouvez appeler cette personne juste en appuyant donc sur la fonction sos alors la télé alors la montre imilab w02 intègre la fonction d'appel bluetooth donc on la retrouve ici vous pouvez donc directement avec le pavé numérique composé un numéro est appelé sur la montre vous retrouvez également donc les historiques d'appel votre carnet d'adresse donc pour appeler vos contacts on va retrouver une fonction réveil une fonction donc respirer donc ça vous permettre de savoir si vos temps de respiration sont corrects vous allez retrouver donc le taux de respiration votre humeur la pression mais également des jeux vous trouvez un petit jeu après peut-être avec le téléphone pour installer d'autres je sais pas encore on verra tout à l'heure avec le téléphone vous pouvez jouer voilà c'est vraiment un petit jeu pour passer le temps on va ressortir on retrouve donc l'assistant vocal alors il n'y a pas d'assistant vocal il n'y a pas d'assistant vocal d'installer dans la montre il va utiliser l'assistant vocal de votre téléphone on va retrouver différentes autres fonctions comme un minuteur donc il ya le chronomètre et le minuteur on va retrouver trouve moi il ya un petit point de traduction voilà il ya minuteur deux fois alors qu'un chronomètre et le minuteur on va retrouver une fonction trouve moi ça va être quand lorsque votre téléphone est relié vous pourrez retrouver donc votre téléphone et la fonction lampe torche donc dans le noir ça va vous permettre de visualiser donc ça vous fait un écran blanc assez lumineux et ça vous permet donc de visualiser les choses voilà et après on va retrouver donc les différentes paramètres donc on va retrouver le cadran le thème donc soit comme je vous ai montré tout à l'heure avec le mode soit liste soit avec toutes les icônes en carré soit en rayon alors on va pouvoir régler aussi la luminosité ici la durée d'allumage de l'écran on peut régler le son de la montre juste là donc soit divertissement soit pour les sonneries vous pouvez réinitialiser la montre ou la désactiver directement là voilà alors on va retrouver aussi voilà les affichages assez rapide en passant sur le côté vous retrouvez les différentes fonctions ça je pense que c'est paramétrable directement donc sur le téléphone et en naviguant vers le bas vous retrouvez les notifications donc là pour l'instant j'ai aucune notification ce qui est normal et vous retrouvez également donc en haut elle n'est pas encore pour le moment connecté donc vous retrouvez le logo de connexion qui est pour l'instant barré rouge on va retrouver tout en haut l'état de la batterie donc 71% pour le moment et aucun message donc voilà donc je vais enlever la montre on va la reposer là et on va prendre donc le téléphone et on va le connecter alors pour connecter la montre au téléphone rien de plus simple il suffit donc de télécharger l'application Glorifit alors l'application Glorifit voilà je l'ai téléchargé je vais l'ouvrir et directement donc il nous propose donc de trouver un appareil donc sélectionner un appareil ça va rechercher voilà il faut que la montre l'écran de la montre soit allumé donc il me trouve bien l'appareil et voilà donc l'appareil est connecté donc si je vais voilà le logo en haut est passé vert voilà alors sur la remontre on va retrouver quand même pas mal de petites choses on va retrouver donc la montre le nom de la montre imisw02 l'adresse mac de ma montre la batterie la version on va retrouver donc l'activation donc de la fréquence cardiaque si vous voulez qu'elle soit activée sur les 24 heures sur 24 avec la détection automatique pareil pour l'oxygène dans le sang s'il y a des cycles de 10 minutes donc toutes les 10 minutes il va me contrôler l'oxygène dans le sang pour le stress pareil et donc vous pouvez activer les différentes fonctions depuis l'application il y a tout qui est sélectionné là notification d'appel donc c'est à dire dès que j'ai un appel sur le téléphone il s'affiche également donc sur la montre les rappels des messages rappel d'app donc ça je n'ai pas activé pour l'instant donc là après vous choisissez vous choisissez donc directement les applications on ne peut pas le faire en là vous avez aussi un rappel de sédentarité donc c'est lorsque vous bougez pas assez donc pendant un certain temps vous avez le rappel qui vous dit de bouger un peu plus donc voilà le rappel de sédentarité qui fonctionne de 8 heures à 22 heures c'est réglable aussi avec un intervalle donc de 60 minutes si je ne bouge pas pendant 60 minutes alors l'écran s'allume automatiquement lorsque vous levez le bras donc allumez l'écran à la levée de la main donc c'est activé donc là si la montre détecte le lever elle va donc automatiquement allumer l'écran vous avez également donc la réponse rapide par sms donc lorsque vous avez un appel vous pouvez donc éviter de répondre tout de suite directement sur la montre vous pouvez également aussi envoyer un sms donc je te rappellerai plus tard d'accord etc tout est en français donc ça c'est pas mal les réponses sont directement français vous pouvez en ajouter donc avec le petit bouton ajouter vous pouvez rajouter donc assez facilement et rapidement vous avez également donc le mode ne pas déranger comme toutes les montres voilà et on retrouve après donc les paramètres un universel donc là un petit truc sympa vous pouvez vous avez la fonction secouer pour prendre une photo lorsque votre téléphone est sur mode photo vous pouvez déclencher la photo en secouant donc en l'activant directement dans ses paramètres universel vous pouvez également rechercher la montre donc je vais essayer voilà je vais montrer là c'est bon donc si vous perdez votre montre vous la laisser et vous savez pas où elle est vous pouvez utiliser ça donc pareil sur la montre je vous ai montré tout à l'heure vous pouvez également rechercher votre téléphone donc là c'est dans le sens inverse c'est depuis la montre vous pouvez rechercher votre téléphone donc l'unité pareil vous pouvez choisir soit les unités internationales soit anglo-saxonne on va retrouver également donc les unités de temps bracelet à la recherche du téléphone donc ça soit vous l'activez soit vous le désactivez et la langue de l'appareil donc suivre le système et vous pouvez également donc choisir donc il y a pas mal de langues disponibles vous pouvez choisir directement donc la langue ou suivre celui de votre téléphone voilà donc on va retrouver pour finir la mise à niveau donc le firmware donc ici ça va vous permettre de savoir la dernière version disponible donc le bracelet est à la dernière version donc c'est bon il n'y a pas de mise à jour de disponible ici on va retrouver la fonction d'appel d'urgence SOS je vous l'ai montré tout à l'heure vous pouvez appeler quelqu'un un contact que vous enregistrez ici vous appuyez sur plus et là ça vous propose directement d'aller dans vos contacts et de choisir une personne qui va être votre contact SOS donc lorsque vous n'allez pas bien il suffit donc de cliquer sur la montre appel SOS et ça appelle la personne directement et vous pouvez également donc effacer toutes les données de la montre tout en bas alors sur la page principale vous allez retrouver le nombre de pas que vous avez fait la distance, le nombre de calories, vous voyez la fréquence cardiaque, votre dossier sommeil vous retrouvez un peu toutes les données alors en cliquant tout en bas vous pouvez régler ce que vous souhaitez afficher donc sur cet écran on retrouve également donc le mode sport donc ici la course par exemple directement sélectionné vous allez juste appuyer sur GO pour lancer la course vous avez également donc les paramètres juste là avec donc les diffusions vocales vous retrouvez la fréquence de diffusion donc tous les kilomètres ça va vous prévenir qu'à un kilomètre en vocal lors de votre course et ça pour les sports voilà vous retrouvez également pour le cyclisme exactement pareil donc dans moi on va retrouver donc le plan de formation donc ici par exemple vous vous mettez comme objectif de faire 8000 pas prochaine étape et là vous pouvez choisir les jours de formation jour 1, 2, 3, 5, 6 et les heures de rappel qui va vous dire de commencer à marcher donc de faire 8000 pas tel jour à telle heure vous avez également donc les objectifs donc ça c'est lors lors de l'installation de l'application vous avez dû rentrer le nombre de pas donc là nous on avait mis 8000 pas vous pouvez mettre donc le nombre de pas que vous voulez faire si vous voulez faire chaque jour 10 000 pas vous le mettez ici hebdomadaire donc ici on va retrouver le calendrier si vous avez des rappels à vous faire je pense ça fichera ici et ici on va retrouver donc les cycles menstruels pour les femmes vous avez un suivi des cycles menstruels donc la santé féminine n'a pas été oubliée ici on va retrouver donc l'accès aux applications tierces comme par exemple google fit et ensuite vous avez retrouvé donc les paramètres d'autorisation les paramètres du système avec les à propos et voilà donc on a fait le tour de l'application donc voilà avant de terminer alors la montre est étanche elle est certifiée IP68 donc ça vous permet de faire du sport même dehors mais également aussi de prendre votre douche par exemple tous les jours avec la montre sans forcément pensez à l'enlever ben voilà vous pouvez passer à la douche donc avec la montre donc la montre intègre une batterie donc de 280 mAh donc ça va permettre en utilisation typique l'utilisation donc c'est utiliser la montre comme habituellement donc avec des messages qui s'affichent des notifications en utilisation typique donc ça va donner une autonomie donc de 3 à 5 jours en veille vous aurez une utilisation d'environ 25 jours et le temps de charge a été donné donc de 2 heures donc voilà alors on aime bien cette petite montre avec ce bracelet donc magnétique très facile à installer donc pour ceux qui n'apprécient pas ce bracelet la marque a quand même pensé à vous en intégrant un autre bracelet donc bleu silicone un peu plus traditionnelle donc dans la boîte alors la petite molette de navigation pour les menus est très pratique également et donc cette batterie qui va vous permettre d'utiliser environ 3 à 5 jours cette montre sans avoir besoin donc de la recharger donc cette montre est proposée actuellement à 69 euros sur Amazon on vous met les liens d'achat donc en description donc voilà notre vidéo sur l'IMILAB W02 Smartwatch est déjà terminée on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'univers Xiaomi à bientôt !